Bonjour les filles, c'est Isabelle de Scrakebook Toujours, j'espère que ça va bien. Ici, c'est super. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique dans le fond de coloriage avec le papier blanc miroitant, qui est un papier un petit peu plus glacé que le papier régulier, et qui permet le coloriage à l'aquarelle avec des encres et un aquapainter. Alors, c'est pas du papier aquarelle, mais ça va quand même très très bien pour faire du coloriage. Donc, je vais vous montrer comment faire cette petite carte-ci, avec un arrière-plan et du coloriage. Et j'utilise le jeu Anniversaire vivace, qui est dans le catalogue Occasion, qui est bon jusqu'au 31 mai. Donc, ça se peut que vous ayez déjà vu des cartes faites avec ce jeu-là. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'adore. Je ne l'ai pas acheté dans ma première commande du catalogue Occasion. Je l'ai acheté dans la deuxième, ou même dans la troisième, je crois. Mais finalement, ça fait partie de mes jeux que j'aime vraiment le plus dans le mini-catalogue. Ok. Donc, on commence. J'ai sorti le matériel, je vais le mettre de côté. On va commencer par l'étampage de notre petit carton blanc miroitant. Donc, on peut facilement étamper avec de l'encre noire nue, qui est une encre, excusez-moi, permanente. Donc, si on étampe avec cette encre-là, on peut facilement par la suite venir colorier par-dessus. Il faut quand même attendre quelques minutes pour permettre à l'encre de sécher comme il faut. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir étamper deux fleurs, mais en les mettant en angle et dans des directions opposées, pour venir me faire un bouquet de fleurs. Et voilà, comme ça. Ça fait que ça devrait être correct. Je vais les laisser sécher. Je vais prendre les autres fleurs qu'il y a de disponibles dans le jeu d'étampes pour venir ajouter à mon bouquet. Et voilà. Comme ça, comme ça. Je vais essayer d'en prendre un autre ici. Après, je vais tout laver ça comme il faut. Donc, vous voyez que je vais quand même assez symétrique en haut et en bas. Et puis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait avant d'être en ligne? Je suis venue étamper mes fleurs sur du carton de couleur. Et c'est ce qui va me permettre ici de venir en rajouter par-dessus pour cacher le trou dans le milieu et aussi me permettre de faire la dimension. C'est ça. Faire de la dimension à ma carte. Là, je vois ici que j'ai étampé une fleur aussi. Pas une fleur. Des feuilles. Je vais enlever ça de là. Est-ce qu'il rentre sur celui-là? Oui. Donc, lui aussi, je vais venir l'étamper en noir. Je vais porter plus attention ici pour ne pas... Et voilà. Et lui, je suis venue le mettre comme ça ici. Là, je me penche un peu pour savoir où j'étampe. Et voilà. Ça va être parfait. Donc, je mets mes étampes de côté. En fait, la grosse étampe ici de fleur, je vais venir la nettoyer parce que c'est avec elle que je vais faire mon arrière-plan de ma carte. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, en arrière-plan, j'ai étampé la fleur un peu partout pour créer l'impression d'un papier à motif. Je vous ai dit tantôt que l'encre noire d'arche, ça lui prend comme quelques minutes à sécher. Donc, pour mon vidéo, c'est une bonne idée de commencer par ça. Ça va sécher. Je vais faire mon arrière-plan et par la suite, je vais pouvoir venir colorier mes fleurs avec mon aqua-planter. La base de ma carte, c'est une base régulière. C'est un carton 8,5-11 ou A4 pour les Françaises. Je l'ai coupé dans le milieu. Donc, ça me fait un carton de 5,5 par 8,5 que je vais venir plier au centre avec ma tranche comme ceci pour me permettre de faire un beau pli. Maintenant, pour faire mon arrière-plan, le petit truc, c'est vraiment de tourner mon étampe à chaque fois que je vais venir étamper. Là, je m'étais dit que je me prendrais un papier brouillon pour ne pas tout salir mon apron. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de tourner mon étampe. Parce que si j'y vais comme ça, le motif va être vraiment répétitif et ça ne sera pas très joli. Et venez prendre la peine d'en étamper comme ça ici, des petits bouts pour vraiment nous faire l'illusion d'un papier à motif. Ici, je vais venir en étamper des petits coins. Là, je vais venir vérifier avec mon carton si je cache toutes les zones. Je vais venir en rajouter une ici. Je vais venir prendre mon carton et je vais venir le placer ici pour voir si tout le tour c'est bien. Donc, ici, on voit que j'ai caché l'ensemble du fond de ma carte. Excusez pour mes mots ce matin. Vous, vous ne le savez pas, mais moi, j'ai ça, c'est ce matin. J'en profite pour travailler un petit peu avant que mes cocos de la garderie arrivent. Je sais ce matin que mes premiers cocos vont arriver vers 8 heures. Donc, j'ai un petit peu de temps pour travailler dans mon scrapbooking avant que mes cocos arrivent. Donc, ici, mon petit carton il est sec. Je vais venir utiliser l'encre et mon aquapunter pour venir colorier mes fleurs. Quand mon pad d'encre est fermé, je tapote le couvercle avec le pad d'encre. Donc, quand je vais l'ouvrir ici, dans mon pad, je vais avoir de la couleur. Avec mon aquapunter, je vais venir recueillir de la couleur ici et vous allez voir, je vais y aller vraiment rapidement. Ça colore vraiment bien avec le papier le papier miroitant. Donc, si vous aimez colorier et que vous possédez de l'encre, c'est vraiment un ajout intéressant à faire pour votre scrapbooking. Moi, j'adore colorier. Donc, c'est un papier que j'aime vraiment. Dites-moi donc en commentaire si vous aimez le coloriage. Moi, j'étais toute petite et je coloriais tout le temps. Donc, aujourd'hui, rendue grande puis en étant démonstratrice, je peux vous dire que je me gâte pas à peu près. Donc, je répète la même chose ici pour mon pad bleu. Mon aquapunter, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis venue vraiment prendre le temps de nettoyer la couleur qu'il y avait dans ma pointe et je peux venir chercher une autre couleur pour venir continuer mon coloriage. Donc, le pinceau est vraiment très pratique. Il contient un réservoir d'eau. Dans le fond, ce qui est agréable, c'est que je n'ai pas besoin de de le tremper dans l'eau à chaque fois. Mais un pinceau régulier pourrait tout aussi bien faire l'affaire. Je vais faire la même chose avec la couleur limonade à la limette. Vous voyez que je fais ça vraiment quand je ne suis pas avec une caméra. Bon, là, j'ai presque fini ma carte. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est l'heure de mes enfants de partir à l'école. Je n'ai pas fini mon vidéo. Il faut en rire, n'est-ce pas? Bon, excusez pour le brouhaha. Vous pouvez rire, vous pouvez rire. Vous avez le droit de rire de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une maman à la maison qui a une garderie qui s'occupe de ses enfants qui vont à l'école le matin. Donc, c'est ça la vie. Ici, je suis venue mettre un petit ruban pour ajouter un petit plus à ma carte. Là, j'espère que je vais être capable de finir la vidéo avant de me faire interrompre une autre fois. Habituellement, mes enfants veulent un bisou avant de partir pour l'école. Donc, je suis venue faire une petite boucle ici. Je vais venir ajouter de la colle en arrière. Voyez, je vais vous donner un autre truc. J'aime faire des vidéos, mais ce que je n'aimais pas faire, c'était du coupage, montage, coupage, montage. Alors, là, vous me voyez au naturel, en vrai, comme si vous étiez avec moi, avec ma famille. Donc, ça, j'aime vraiment ça, faire des vidéos comme ça. Je n'ai pas besoin de faire de coupage et de montage. Mais, comme ça, vous me voyez au naturel, vous me voyez ce qui se passe dans ma maison quand c'est des choses qui arrivent. Ici, j'avais préparé hors caméra mes petites fleurs que j'avais étampées sur du papier de couleur. Je vais venir compléter ma carte, pas ma carte, mais mon... mon tas de fleurs, je devrais dire, en venant ajouter mes petits morceaux. et voilà. Ici, j'ai choisi un jeu d'anniversaire pour ma carte, mais avouez que ça ferait une super de belle carte pour la fête des mères aussi. Je vais peut-être garder mon vœu en réserve pour un autre fois. je serais venue le placer ici, mais j'aime de penser que justement ça ferait peut-être une super de belle carte de fête des mères. Donc, je vais peut-être mettre ça de côté et trouver un autre vœu à venir poser. Je pourrais venir le poser ici comme ça, comme sur celui-là, mais peut-être que je viendrais le poser ici aussi en prenant soin de bien l'aligner avec le restant. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite technique de coloriage avec l'encre Stampinia et le carton miroitant. Je vous souhaite une super de belle journée. N'hésitez pas à partager mon vidéo et à montrer à vos amis les vidéos que je fais. Donc, je vous dis bonne fin de journée. Je vais aller embrasser mes enfants. À bientôt!